Ils ont tué leurs parents et ils ont fait croire qu'ils étaient innocents. Ce sont les frères Menendez, les protagonistes de la saison 2 de Monsters sur Netflix. Avec cette affaire, Ryan Murphy revient sur une histoire vraie qui a tenu en haleine les Américains dans les années 90. Les frères Menendez sortent de l'ombre le 20 août 1989 à Beverly Hills. Un soir, dans la luxueuse villa de la famille, plusieurs coups de feu sont entendus. Ce sont les garçons, Lyle et Eric, qui appellent la police après avoir découvert les corps de leurs parents, José et Kitty. Les deux fils semblent bouleversés par leur mort. Mais la police, après plusieurs mois d'enquête, ne parvient pas à mettre la main sur le coupable. Les policiers sont cependant interpellés par le comportement de Lyle et Eric. En quelques semaines seulement, ils dilapident une partie de l'héritage de 15 millions de dollars laissés par leurs parents. Pour les enquêteurs, l'argent peut être le mobile du crime. Mais les preuves ne sont pas suffisantes pour pouvoir les arrêter. En mars 1990, une source confie à la police qu'Eric Menendez a avoué à son psychologue, lors d'une séance qui a été enregistrée, avoir tué ses parents avec son frère. Ils sont alors incarcérés et attendent le début du procès qui ne s'ouvre qu'en juillet 1993. Durant le procès, Lyle et Eric tentent de justifier leur acte. D'après eux, ils ont été abusés physiquement, psychologiquement et sexuellement par leur père lorsqu'ils étaient enfants. Ils estiment que le meurtre de leurs parents résulte d'années de peur et ils invoquent la légitime défense. C'est en 1996, après trois ans de procès, que Lyle et Eric Menendez sont jugés coupables du meurtre de leurs parents. Ils sont condamnés à la prison à perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada